Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve sur Sky Green pour continuer nos monstrueuses, nos atroces, nos ignobles conspiration illusionnistes de type éclair au chocolat. Il y avait une incohérence dans ma phrase, bon ok, mais ça va le faire. A priori la Blaze Powder on n'en aura pas besoin parce que j'avais oublié un élément, enfin il y a un élément que je n'avais pas pris en compte, c'est le fait qu'il me faut de la nourriture. 1, 2, 3, 4, hop, et aussi vous m'avez demandé de le faire pour les patates mais je vais le faire aussi pour les carottes parce que je suis quelqu'un de bien élevé. Hop là, on pose de nouveaux fruits et légumes dans nos choses et on range le reste. Voilà, c'est un début d'épisode très très bien organisé comme vous pouvez le constater. Avec de l'action, des retournements, plein de trucs quoi, c'était assez dingue comme début d'épisode. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce début d'épisode, je sais pas ce que vous en avez pensé, je pense qu'on va se laisser là. Allez, bye. Ok, on arrête nos bêtises. Et voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut mon petit monsieur. Non, te suicide pas, te suicide pas, viens. Oh oui, oh oui mon bébé, oh oui. Allez, saute-moi dessus. Oh oui, tes petits frères, tes petits frères. Tes petits frères malgaches. Ouh là, malgaches, il nous regarde. Ouh, il y a des petits frères, des petits frères. C'est une famille recomposée. Allez, allez. Ah non, il va falloir que vous lootiez les mecs. D'accord, on n'a pas eu de loot. Excellent, excellent, génial, j'adore. Excellent, génial, j'adore. Alors oui, contrairement à ce que je pensais, on va pas looter des Slim Balls à proprement parler. Mais on va looter les Slim Balls bizarres qu'eux nous donnent. Et donc qui sont les Slim Balls qui nous intéressent. Jusque là, oui, jusque là. Qui sont les Slim Balls qui nous intéressent. Qui sont les Slim Balls qui vont nous permettre de créer nos Fire Résistance. Allez, viens mon gars. Viens. Moi, je te défonce. Il faut faire attention. Donc là. On se calme les petits. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des Blaze qui spawnent derrière nous. Et c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. On tue les petits frères quand même. Lâchement, c'est important. Parce que sinon, bon, c'est pas drôle si on tue pas les petits frères. Voilà. Et on peut se casser avec notre Magma Crime. Donc Magma Crime qui se fait avec des Slim Balls normalement. Avec des Slim Balls normal. Mais qui peut se looter comme ça. Attention, je ne suis pas raciste. Je veux dire, est-ce que c'est raciste de dire ça ? Déjà. Déjà. Calmez-vous. Mais calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Qui êtes-vous pour dire ça aux Français ? Le peuple français a le droit de savoir. Oui, monsieur. Oui. Bon. On arrête nos bêtises. Et on va mettre à cuire. Tic. Trois de nos morceaux de... De nos morceaux de sable. Alors, que trois ? Oui, que trois. Oui, oui, que trois. Oui, oui, que trois. Pourquoi que trois ? Tout simplement parce que les autres, on les garde. Peut-être qu'ils vont être utiles pour quelque chose d'autre. Je ne sais pas encore quoi. Mais, mais, par sécurité, mieux vaut les garder à faire autre chose. Parce que là, évidemment, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est pour faire des fioles. Fioles qui sont utiles pour faire ce qu'on veut, en fait. Je veux dire, à un moment, il faut être réaliste. Soit tu fais ce que tu veux, soit tu ne fais pas ce que tu veux. Mais, mais, il faut que tu te fixes des objectifs dans la vie. Sois honnête avec toi-même. Sois quelqu'un de responsable, soit quelqu'un de raisonnable. Est-ce qu'il y a des trucs à cuire ? À part des petits enfants malgaches. Est-ce qu'on a des trucs à cuire ? Oui, la cobblestone. Non, non, on n'a pas de cobblestone. On a de cuire, c'est débile, le cuire de la cobblestone. Ça fait de la stone, quoi, mais... Mais c'est pas non plus le truc le plus utile du monde. Alors, je veux bien qu'on gaspille notre argent n'importe comment, mais quand même. Excuse-moi, c'est pas parce que t'es petit et énervé que je te dois le respect ? Merci. Voilà. Allez, bisous. Voilà. Ah, le petit frère, le petit frère. Ouh, ouh. Alors, là-bas, là-bas, on a un spécimen qui est tombé amoureux de notre poule. D'ailleurs, j'ai choqué beaucoup de gens en demandant à ma poule de se masturber. Je tenais à m'excuser. Non, je déconne, je m'excuse pas. Notre poule est morte. Voilà, on a une démonstration par A+, B, que la masturbation peut tuer. Merci. C'est tout pour moi. Bon, bref. On va se concentrer sur notre brewing stand. Alors, on met nos bouteilles d'eau. Et... Notre bouteille d'eau. Ah oui, c'est des bouteilles d'eau, au final. Bon, même si c'est plus des fioles que des bouteilles d'eau. Et on va avoir des potions de fire resistance. Et puis après, pour les transformer en splash, il me semble qu'il faut ajouter de la gunpowder. Faites-moi rêver. Et je suis très con. Je suis très très con. Je suis très très con. Ah, parce que c'est cool de briller les étapes. C'est mignon. Mais... Théoriquement, il faut quand même mettre de la Nether Earth. Pour avoir l'effet potion. Ah, il en faut trois, d'accord. Ok, au calme. Donc, on retourne là-bas pour refarmer la chose qu'on avait déjà réussi à récupérer. Bon, sans trop de soucis, je vous l'accorde. Parce que, bah, parce qu'il me refaut une énième fois, une deuxième fois. Parce qu'on l'a gaspillé en faisant n'importe quoi comme un boulet. Oui, boulet, c'est le mot. Tuc, 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 tuc. Et là, on peut être très très proche du truc et faire... Allez, vas-y, il a un argue-moi. Hop là. Salut, salut. Je suis pas trop rassuré dans le fait d'avoir du fer, sûrement. Je te l'accorde. Mais bon, le fer étant pas une ressource rare, en vrai. La cobalt stone... Non, la cobalt stone est pas plus rare que le fer, là. Ah, voilà. Allez, vas-y, saute, mon cochon. Hop là. Allez, mon cochon, mon cochon, mon cochon. Oh oui. Oh oui. Oh oui. On veut des magma crime, on a des magma crime. Et vu qu'on va sûrement se rater à un autre moment, autant en prendre plein. Hop là. Salut, salut, salut. Salut, ça va. Et merde. Non, mais ça devait se passer comme... Enfin, genre, je l'avais prévu, quoi. Je veux dire, dans une potentialité inverse. Au cuit morphologique, c'était obligatoire. Enfin, après, je vais pas aller vous exposer des théories socratiennes. Mais quand même, il faut être conscient d'une réalité. C'est la réalité de mon peuple. C'est la réalité de mon époque. C'est la réalité de plein de choses. C'est la vraie réalité, de type réel. Genre, waouh. Moi, je dis waouh. Moi, je dis waouh et j'applaudis des deux mains entières. Hop là, on se casse. Non, non, non. T'es au-dessus de ma tête, c'est bien. Reste au-dessus de ma tête. Ok, oui, calme. Ok, ok. Ouais, alors, on va éviter de faire des surprises comme ça dans les seins à la sortie. Ah, cool. On a récupéré plus d'XP que ce qu'on avait avant de mourir. Je crois. Je suis pas sûr. Genre, j'irai pas mettre ma main à couper là-dessus. Bon, ok. Ok, mais je suis quand même un petit peu convaincu. C'est-à-dire que je pourrais parier 2€. Je pourrais parier 2€. Et c'est fou de tout ce qu'on peut faire avec 2€ à McDo. Donc, voilà quoi. Voilà. Allez. Mais ça, non. Il veut pas mettre le Magma Cream. S'il y en a pas 3, eh bien, on en met 3. On en met 3, oui, on en met 3. C'est risqué. Le mec ne maîtrise absolument pas ce qu'il fait à niveau position. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est pas... Bon, j'ai un peu perdu le fil. Et j'ai oublié de mettre de la Nether Warf. Mais ce qui me fait flipper, c'est pas la Nether Warf ou ces trucs-là. La Magma Cream, enfin, là, je sais que je vais avoir une potion de Fire Resistance. Mais ce qui me fait peur, c'est pour le transformer en Splash. Est-ce que ça va marcher ? Parce que je suis pas habitué à faire des Splash Potions. J'avais vaguement vérifié qu'il fallait mettre de la... De la... De la... De la... Comment ça s'appelle ? De la Gunpowder. Mais je n'étais pas allé beaucoup plus loin dans ma vie. Ok, je vous l'accorde. Suspense. Ça a fait une Splash Potion de Fire Resistance de 2 minutes 15. Ça devrait être bon. Ok, ok. Alors, là, c'est le mal-être. Là, il y a un malaise. Là, vraiment, il y a un truc qui nous gêne. On a une Fire Resistance de 2 minutes 15. Mais elle n'est pas validée. Alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est les histoires, évidemment. Qu'est-ce que c'est les histoires ? Ben, on va faire quoi ? On va faire une petite ellipse. Et là, on va se retrouver juste après. Et à mon retour d'ellipse, boum, il y aura la solution. Ou une explication à pourquoi je suis un boulet. Allez, ellipse. Le peuple a vaincu. Alors oui, c'est un bug qui existe déjà, donc, depuis un certain temps. Et pour le résoudre, ok, ok, ok. Scoreboard, évidemment. Évidemment. Si tu écris mal, ça ne marche pas. Et puis, bam, là, c'est validé. Et on a une nouvelle quête, la quête 14. J'avais évidemment validé pour de vraies la quête en faisant ce qui avait été demandé. J'ai vérifié. Mais c'est un bug connu. Connu par qui, je ne sais pas trop. Mais connu par des mecs. C'est des mecs qui connaissent des gens. Donc, moi, je respecte. Je ne veux pas d'ennuis. Qui suis-je pour vouloir des ennuis ? Et on va se faire des vêtements. Se faire des vêtements, puisque la crise, c'est marrant 5 minutes. Mais à un moment, on s'est casse-couille. À un moment, on se dit, bon, on arrête d'être tout nu dans la rue. C'est illégal. Mettons un tablier. On va prendre de quoi faire un tablier. On a de quoi faire un tablier. On a de quoi faire un table épée, surtout. Et petite épée. Pouf, pouf. On range les trucs un peu où on veut. Un peu à l'arrache. On a l'habitude, de toute façon, que ce soit un peu le bordel dans le coffre. Et hop là. Voilà. Donc, c'est pas le truc du siècle niveau protection. Mais ça nous suffira pour l'instant. On a donc notre nouvelle île qui est apparue. Avec des PNJ. Avec comme objectif, obtenir 15 villageois. Alors, ça me laisse un petit peu perplexe quant à la reproduction de villageois. Parce que j'ai jamais fait ça, je crois, de ma vie. Je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. On va en sauvegarder 4. Et là, vous dites, pourquoi j'en sauvegarde 4 ? Parce qu'en fait, j'aimerais bien que l'emplacement bois reste intact. Je suis un mec comme ça. Donc, voilà. J'ai jamais reproduit de villageois dans ma vie. Est-ce que c'est un mauvais truc ? Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à un être humain de ne pas avoir fait ça ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de louable ? Genre, ouais, moi, j'ai jamais reproduit de villageois, je suis un mec bien et tout. Parce que, bon, là, ça voudrait dire que si c'est un truc louable, je vais devoir le faire. Pour les besoins de cette série, je vais être contraint de faire quelque chose de mal. Mais dans le cas où ça aurait été pas bien de ne pas l'avoir fait, là, je me rattrape. Il est large, cet arbre. J'ai jeté ma hache tellement large, cet arbre. Ah non, c'est juste qu'il est un peu tétraplégique, un peu, ok. Ok, ok. Il y a quand même un mec, son métier, c'est sûrement nuts, ou Jeb, ou un des mecs proche de l'équipe habituelle. Enfin, des pionniers de Minecraft qui a eu comme métier de coder les arbres. Alors, pas forcément ceux-là, ceux-là sont plus récents vu que c'est les arbres de la jungle. Mais les gros arbres moches, enfin, les plus classiques, genre les arbres en bambou ou les arbres tout court, ont une architecture. C'est pas tout le temps le même arbre qui apparaît. Il y a des mecs, quand même, qui ont été payés pour coder ça. Et c'est à ce moment-là où on se dit, ah, c'est ça, d'être game developer. On génère des arbres. Excellent, je vais faire ça plus tard. J'adore. Si en dessous, il pouvait arrêter. Ouais, c'était évident que ça allait rater, ça. Ça arrête toujours, ce genre d'effet, de technique, de machin. Bon, il faudra qu'on retrouve de la terre pour lui. Ah, j'ai retrouvé de la terre pour lui. Ah, j'ai encore retrouvé de la terre pour lui. Ah, après, j'ai pu retrouver de la terre. Hop là, on remonte. Salut, salut. Il n'y a aucune pousse d'arbre qui tombe, c'est ça l'idée ? Non, parce que moi, j'attends des pousse d'arbre et ils font beaucoup trop de bruit. Ils font beaucoup trop 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 de bruit. La musique, tu peux revenir, je t'autorise. Et hostile créature, mais fermez vos gueules. Fermez vos gueules, hein, bon. Enfin, j'en peux plus de vous. J'en peux plus. Moi, moi et votre mère, on en a marre. On est... On en a... On en a ras le bol. Ras le bol. Et là, vous vous demandez sûrement quel bol, mais nous aussi. Quel bol, quel bol on n'a pas eu. Quel bol on n'a pas eu d'avoir des enfants aussi ratés. Eh oui. Eh oui, eh oui. Bon, allez, casse-toi. Ah, ah, là, il y en a une. Là, il y en a une. Ouais, c'est un peu la crise. On est en train de galérer pour essayer de récupérer des pouces d'arbre. C'est sympa, il dit. Ah oui, c'est ça, on regarde ça. Donc, on va dire que c'est OK. On va dire qu'on est quatre. Aïe, évidemment. Évidemment, il fallait que je me pète le perronès. Ce sont des choses qui arrivent. Alors là, qu'est-ce qu'on constate ? Première chose qu'on constate, c'est que niveau... C'est que niveau... Comment ça s'appelle ? Niveau... Oh ! Qu'est-ce qu'on appelle ? Non, non, pas du tout. Que niveau... Que niveau... Que niveau... Que niveau... Que niveau... Cobblestone. Voilà, je trouve mes mots. Tranquille, au calme. Pas besoin de vous agacer. Niveau Cobblestone, on est plutôt gâté. Parce qu'on a toute une île en Cobblestone qui vient de spawn. Cobblestone. Et niveau terre aussi. Mais niveau terre, c'était peut-être moins un besoin. Et donc, on va pouvoir, voilà, sagement, gentiment et méthodiquement, accéder à cette nouvelle île dans laquelle il devrait ne pas y avoir de danger. Ou du moins pas... Ils ne sont pas très très représentés, les dangers. Mais, mais, qui vont nous donner des nouvelles opportunités pour devenir riches. Qui vont être des opportunités liées au troc. Parce que moi, j'y crois beaucoup au troc. J'y crois beaucoup à ces PNJ qui vont nous offrir des choses géniales. Offrez-nous des choses géniales. S'il vous plaît. Tac. Messieurs, vous pouvez venir sur mon île. La seule règle, c'est que vous ne vous suicidez pas, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous ne vous suicidez vraiment pas. Messieurs, mais vous n'êtes qu'un monsieur, d'ailleurs. D'accord. Donc, pour de l'émeraude, tu me donnes... Ok. Donc, pour du charbon, tu me donnes de l'émeraude. Et pour de l'émeraude, tu me donnes du stuff en fer. C'est plutôt mignon, plutôt agréable, plutôt appréciable. Ah, t'as des vitres. Ah là là, j'aimerais bien te les voler. Mais je ne suis pas en mesure de te voler tes vitres. Tu le sais. Tu le sais. Et évidemment, tu vas en profiter volontiers pendant des années. Alors maintenant, on va aller s'occuper de nos bestiaux. Puis on s'occupera de la reproduction, enfin de la naissance de nouveaux PNJ. Mais, mais, boulet que je suis. Parce que je vous l'ai dit, je n'ai aucune idée de comment on fait. Il va falloir que j'aille faire environ une à deux heures de recherche. Donc, ça va être des recherches archéologiques. Ça va mener à un top commentaire qui sera, « Waouh, moi je trouve ça aberrant qu'il y ait un YouTuber qui joue à Minecraft depuis aussi longtemps. Je ne sais pas comment on fait spawn des PNJ. » Et à ça, je répondrai bien volontiers. « Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai honte. » Alors oui, évidemment, quand je n'ai pas de répartie, j'ai une voix aiguë. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Pas si souvent que ça, parce que j'ai souvent un peu de répartie. Mais là, que donne. Au niveau répartie, là, je suis à sec. Je suis à sec. En la la. Donc, on se retrouve après une petite ellipse. Nous revoilà. On est de retour pour s'occuper de nos villageois. Et quand je dis nos villageois, je dis bien nos villageois parce qu'ils étaient deux au début. Et qu'il y en a un qui a disparu. Et c'est une grande perte pour moi. Voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, ce villageois. Donc, j'en suis pas mal affecté. Mais je vais tenter de surpasser ça parce que ça va être nécessaire. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Allez, viens, mon cochon. Allez, viens. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Non, mais... Après, je vais être obligé de te tuer et tout. Oh, oui, oui, oui. Allez, rentre chez toi. On va mettre en place le moyen de s'occuper de nos bestiaux. Oui, c'est des bestiaux à ce niveau-là. Hop là. Oh, oui, t'as envie de rentrer spontanément chez toi. Allez. 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 Non, allez. Rentre chez toi. Fais pas chier. Petit PNJ. Je peux pas te taper. Après, tu vas m'en vouloir. Allez. Non, mais je peux pas faire d'escalator. Il va falloir qu'à un moment, tu fasses un effort. Enfin, tu... Je veux dire, c'est bien sympa, les bretzels. Mais il faut pouvoir en manger, quoi. Bon, attends, attends, attends. Je te fais une surface plus grande pour te déplacer. Et je te déplace après là-dessus. Ok, ok. Non, mais comment tu veux que je réagisse face à ça ? Hop là, je te pousse par ici. Puis je te balance dans la main. Ah ! Tu m'en kikines. Tu m'en kikines très franchement, Joseph. Je vais être obligé de casser ce mur-là aussi. Pour toi, Joseph. T'as vu tous les sacrifices qu'on a fait avec ta mère ? Allez, allez, spontanément, spontanément. S'il te plaît, rentre. Alors, il essaie juste de pourrir l'épisode. Ça, ça a été envoyé par Fanta. Ça, c'est de la jalousie. Je salue, évidemment, le copain Fanta. C'est un cul-là, c'est un cul-là, un deuil mignon. Ok. On referme ça. On te bloque. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait... Et là on fait Et là on a fait spawn Un villageois On a maintenant deux villageois Deux villageois ils vendent quoi à lui ? Ils vendent du papier contre de l'émeraude Et ok Donc du papier on en a C'est cool Alors pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce qu'il va falloir créer un enclos A ces villageois Un enclos avec plein de portes Et ces portes vont Nous permettre de les faire se reproduire Violemment, massivement Mais qualitativement, oui c'est une reproduction qualitative On les enferme Evidemment là dedans Parce que vous avez vu comment ils sont chiants Si on leur laisse le droit de bouger c'est mort Je veux pas être Désagréable avec ces gens de bonne famille Mais si on leur laisse le droit de mouvement c'est mort Ils vont se barrer, ils vont faire des conneries Ils vont faire des choses atroces Mais donc Ce qu'on va faire méthodologiquement Et méthodiquement plutôt si on prend des mots Genre de type langue française C'est qu'on va leur créer une grande surface Comme la tablette, oui exactement C'est dans le placement de produit, exactement Une grande surface qu'on va placer ici Et cette grande surface va leur permettre De Hop là On va enlever ça C'est du soucis du détail Ca ça a aucun intérêt pour la suite Et cette grande surface va leur permettre de se reproduire Et nous de nous mettre plein de portes tout partout Pour qu'ils puissent qualitativement se reproduire Et nous faire plein de bébés Genre de type 13 De type 13 ça a l'air important que ce soit Que ce soit 13 parce qu'il nous en faut 15 Enfin s'ils veulent en faire plus Allez-y les gars Mais moi je m'en fous Moi je m'en fous Donc j'ai fait quelques recherches Sur ces villages rois Il s'avèrerait qu'il leur faut Pour pouvoir se reproduire Ils ont des exigences quand même C'est pas des filles faciles Pour se reproduire Il leur faut Ah il m'en manque un C'est frustrant Ah non Il leur faut une maison Enfin des bordures de maison De 4 De 2 de hauteur Je me suis dit Ah c'est sympa comme chiffre 4 Si je le disais Et ça avait aucun sens Donc il leur faut juste quelque chose de 2 de hauteur Et peut-être Ça je ne sais pas si c'est vrai Mais je vais Je vais le prendre en acquis Et je vais l'appliquer Il faudrait sûrement Sûrement Je mets du sûrement dans mes phrases Qu'ils aient fait au moins un échange Qu'au moins un d'eux aient fait un échange Pour pouvoir assurer une reproduction qualitativement impeccable Donc nous très sagement On va les laisser faire un échange Bah non on n'a pas assez pour faire assez de feuilles Mais on a du charbon On a des trucs Donc on pourra faire ça Mais on fera ça les amis la prochaine fois Car cet épisode touche désormais à sa fin J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à l'aimer, la partager Lui faire des bisous Et on se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Oh c'était Oh c'était Unsterbleacher Laissez-moi sortir Laissez-moi sortir C'est par là qu'on sort Oui c'est par là qu'on sort C'était Unsterbleacher Oh yeah Allez Bye bye Je vais faire une sieste Je dors Vous êtes plus là Vous êtes partis Vous êtes plus là Au revoir Sous-titrage ST' 501